Attentif aux sollicitations de ses compatriotes, le chef de l'État, le général du corps d'armée Mamat Iris Debitno, a ouvert ses portes à Béral Mbaïkoub. Lui-même déficient visuel, Béral Mbaïkoub est venu demander le soutien du chef de l'État pour les personnes en situation de handicap, amateurs d'éducation et de formation. Le centre d'éducation et de formation pour déficients visuels, dont il est membre fondateur, bat de l'aile par manque de moyens. Fondée en 2014, cette école spécialisée pour déficients visuels compte aujourd'hui 30 apprenants réguliers auxquels s'ajoutent 15 autres apprenants inscrits dans des modules de formation spécifiques. Les questions que j'ai abordées avec le PCMT concernent la formation spécialisée pour les personnes déficientes visuelles qui rencontrent beaucoup de difficultés à mener leur mission d'éducation et de formation pour les personnes aveugles. Je parle des centres en général, même si j'ai pris l'exemple en particulier du SOFODEV, le centre de formation pour déficients visuels dont j'ai été fondateur avec quelques amis. C'est un exemple pilote que nous avons pris pour illustrer ce que l'on est capable de faire si on avait mis les moyens au service de ces personnes déficientes visuelles. Cette initiative très louable a ému le président de la République, le général des corps d'armée Mamat Idris Debitno, qui a promis tout son soutien et celui de l'État à Béral Mbaïkoubou. Mais Béral Mbaïkoubou ne s'est pas arrêté là. Il a aussi évoqué avec le chef de l'État la situation de personnes handicapées interdites de faire le trafic entre N'Djaména et Kousserie, la ville camerounaise voisine. Le chef de l'État dit avoir pris acte de la demande et qu'elle sera étudiée par les services compétents avant toute suite à donner. Le chef de l'État a toutefois saisi cette occasion pour faire comprendre à Béral Mbaïkoubou que parmi les personnes handicapées qui pratiquent le commerce entre N'Djaména et Kousserie, certaines se livrent à la fraude. Merci.